Musique Le Centre international des arts en mouvement, c'est un lieu qui est dédié aux arts du cirque, dont la colonne vertébrale c'est la transmission. Donc la transmission est envisagée au sens très large. Il y a une école de pratiques amateurs qui a aujourd'hui 400 élèves, depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge adulte. On a des projets pédagogiques qui sont traversés à peu près par 1000 enfants et adolescents chaque année, qui sont avec des écoles, des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement supérieur. On a des projets avec des publics sociaux, la protection judiciaire de la jeunesse, l'école de la seconde chance, des publics en situation de handicap, avec mon père notamment, des enfants autistes. Et puis après on accueille des artistes ici en résidence qui viennent travailler leur futur spectacle. On est aujourd'hui en plein festival jour et nuit de cirque, qui est un festival qui rassemble des compagnies d'un peu partout en France, en Europe. autour de ce que sont les arts du cirque aujourd'hui. Il y a plein de petites perles. Donc moi j'essaye de choisir les spectacles de façon à ce qu'ils soient incomparables les uns avec les autres. On essaye d'avoir toute la palette de ce que sont les arts du cirque d'aujourd'hui, depuis des choses très traditionnelles jusqu'à des choses beaucoup plus contemporaines. C'est rien spectaculaire. Un peu, oui, oui, mais nous n'avons pas de technique de trapeze, mais nous n'avons pas de technique dans la tête, la full idée de clown, et ça c'est notre esprit, notre manière de travailler, c'est le timing de le spectacle. C'est un mélange entre du jonglage et de la danse, et dans la danse, il y a des influences de danse contemporaine, de danse hip-hop, et après dans un univers assez singulier, il y a une bonne création de lumière, ou un univers en tout cas de lumière assez dans le clair-obscur, et il y a une bande-son aussi originale qui a été créée pour ce spectacle. Ça part des expériences de mort imminente. C'est quand on va dans un coma et quand on en revient. Je suis parti de ce principe-là pour créer ce spectacle, avec ce média qui n'est pas forcément facile pour exprimer ce genre de choses. Donc voilà, je parle de ça avec le jonglage, avec la danse, avec le corps. Le cirque d'aujourd'hui, c'est un dialogue entre toutes les techniques de cirque et les autres disciplines, le théâtre, la danse, la musique, etc. Et les gens n'appellent plus ça du cirque, alors que ça en est, puisque ce sont des techniques de cirque. Mais voilà, c'est tout ce dialogue-là. C'est pour ça qu'ici, ça s'appelle le Centre international des arts en mouvement, et pas des arts du cirque, pour aussi permettre cette ouverture aux arts numériques, à la danse, à la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada